Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un épisode un peu spécial. C'est un épisode où je vais vous introduire une nouvelle opération, un mouvement, un rituel que je voudrais vous inviter à partager avec moi les dimanches déconnectés. Pour la petite anecdote, c'est un nom qu'on a choisi ensemble sur Instagram, je vous ai demandé de voter entre deux noms et c'est celui que vous avez été le plus nombreux à choisir. Donc on part là-dessus. Bienvenue dans ce nouveau rituel des dimanches déconnectés. Alors les dimanches déconnectés, en quoi ça consiste ? C'est très simple, tout est dans le nom. Donc, un dimanche par mois, je vais vous inviter, le premier dimanche du mois même, je vais vous inviter à déconnecter ensemble. L'idée, c'est que ce soit un repère et que ce soit un repère donc à la fois temporel et un peu qui est une idée de communauté qui fasse qu'on ait envie de tous se déconnecter le premier dimanche du mois. Alors, par déconnecter, ça peut être plusieurs choses. L'idée, c'est que ce soit un challenge qui soit vraiment sur mesure par rapport à vos problématiques, par rapport à à quel point vous êtes prêt à déconnecter ou pas. Donc, par exemple, ça peut être un dimanche sans réseaux sociaux. Ça peut être ça, votre challenge. Ça peut aussi être un dimanche sans applications addictives. Donc, applications addictives, c'est un peu plus large que les réseaux sociaux. Ça peut être, par exemple, le streaming. Ça va être toutes ces applications sur lesquelles vous passez un petit peu trop de temps, un peu plus que ce que vous voudriez. Ça peut aussi être un dimanche sans écran, complètement. Et l'idée, c'est qu'en fonction de l'ampleur du défi que vous choisissiez, vous puissiez un petit peu anticiper pour que cette date soit sereine, pour que ce dimanche soit serein. Par exemple, si vous vous dites que c'est un dimanche sans smartphone, assurez-vous d'avoir des cartes ou d'avoir prévu de rester chez vous. C'est pour ça que ce n'est pas forcément un dimanche sans smartphone que je vais le plus conseiller, mais plutôt un dimanche sans réseaux sociaux, un dimanche sans applications addictives. Moi, par exemple, c'est ce que je vais faire. Je vais prendre un dimanche sans applications addictives. Ça va être un dimanche sans réseaux sociaux. Donc, pour ma part, ça ne va être pas d'Instagram, pas de LinkedIn, même si je n'y vais pas vraiment le week-end. Je n'ai pas forcément TikTok ou je ne vais pas sur Facebook, donc ça s'arrêtera là pour les réseaux sociaux pour moi. Mais ça va être également sans YouTube, sans série, sans Twitch, sans consommer... En fait, moi, ce que je vais essayer de faire, c'est de ne pas consommer du contenu en ligne. Voilà, tout simplement. À part si c'est du contenu, par exemple, si je cherchais à faire une recette ou des choses comme ça. Je ne me prive pas de tout. Je me prive de contenu. Et je me prive de contenu d'une manière générale, parce que je sais qu'un contenu même bon va m'entraîner vers une pente descendante de contenus qui sont plus addictifs. Je sais que ces applications addictives, elles sont faites de sorte à ce que, si je rentre pour une raison, j'ai du mal à y rester pour cette même raison. Et je sais également que j'ai trop de mal à me contrôler pour regarder un épisode et me dire j'ai le droit qu'à un épisode dans ce dimanche. Non, je ne vais en mettre aucun, parce que je sais que je suis incapable de me dire il y en a un et ensuite c'est terminé. Voilà pour l'explication générale. Et donc l'idée, pourquoi je lance ça ? C'est pour que ça devienne un repère, pour que ça devienne un rituel, comme je vous le disais, et vous puissiez le préparer, l'anticiper, même si ça prend 5 minutes. L'idée d'avoir ce repère-là, ça va être peut-être l'impulsion suffisante, l'impulsion qui vous manquait pour vous lancer, pour vraiment le faire. Alors, et pourquoi un dimanche par mois ? L'idée, c'est que ça paraisse pas trop effrayant, que ça paraisse accessible et que ça devienne un repère, mais pas une contrainte. Pas une contrainte énervante, rebutante, à laquelle on n'a pas envie de se confronter. Une fois par mois, j'ai l'impression que ce serait le bon délai, la bonne récurrence, pour qu'on ait envie d'en faire quelque chose d'un peu mémorable, d'un peu sympa, que ça puisse s'organiser à l'avance. Oh, pour le prochain dimanche déconnecté, le mois prochain, qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que tu veux qu'on se fasse une imprême jeu de société ? Est-ce que je vais aller emprunter plein de livres à la bibliothèque et me faire une journée lecture ? Je vais me prévoir une randonnée ? Voilà, un dimanche par mois, c'est un rituel qui revient assez régulièrement, pour que ce soit quand même quelque chose qu'on met en place, pour qu'on développe de nouveaux réflexes. Et en même temps, c'est trop peu pour qu'on soit stressé, l'idée de se dire « Oh non, je ne vais pas pouvoir avoir mon téléphone ce dimanche, comment je vais faire ? » À mon avis, en tout cas. C'est pour ça que je vous propose ce délai et ce type de récurrence. Voilà, l'idée, c'est vraiment pour tous ceux qui se disent qu'ils sont trop accros, mais qui voudraient travailler dessus, qui voudraient s'améliorer, mais qui ne voudraient pas que ça devienne une charge supplémentaire au quotidien, ce qui est normal. Je comprends tout à fait que travailler sur son hyperconnexion, on se dise que ça puisse être une bonne chose, mais jamais sauter le pas parce que charge mentale supplémentaire de se dire comment je vais faire, comment je vais m'organiser, etc. Là, l'idée, c'est que ce soit vraiment simple, c'est vraiment de vous simplifier la vie. Moi, ce que je vous propose, c'est de venir passer un contrat social avec moi, passer un contrat qui va vous aider parce qu'on l'a déjà vu dans l'épisode 1, notamment, c'est très difficile de compter uniquement sur sa volonté. Donc, il va falloir trouver des astuces pour vous tromper, pour vous forcer, et le contrat social, ça marche très bien. Donc, faites-le avec vos amis, faites-le avec votre famille, faites-le avec n'importe qui et faites-le avec moi également. Dites autour de vous que vous faites ce jour déconnecté. Comme ça, si vous envoyez des messages, si vous mettez des vues sur les réseaux sociaux, les gens sauront que vous n'avez pas respecté votre contrat social et vont vous taquiner, vont vous charrier et ça vous donnera une barrière supplémentaire pour tenir ces choses-là, pour tenir vos engagements envers vous-même. Donc, n'hésitez pas à le crier partout autour de vous, à proposer aux gens de le faire avec vous et à vraiment créer une sorte de mouvement. L'idée, c'est que ça devienne une sorte de dry January ou de... Vous voyez tous ces petits rituels tous ces petits rituels où ça devient une sorte de mouvement social. Imaginez qu'on aille encore plus loin. Imaginez que potentiellement, on soit neuf à le faire la première fois et puis que petit à petit, ça devienne un rituel et que vous en parliez autour de vous et que ça prenne de l'ampleur et que le premier dimanche du mois, les réseaux sociaux soient désertés et que les influenceurs n'aient plus le choix que de déprogrammer leur publication du dimanche car c'est un jour désert dans l'année, tous les premiers dimanches du mois. Ça créerait une sorte de respiration et pour les consommateurs de contenu qui n'auraient plus à avoir de faux mots parce qu'évidemment, il n'y aurait plus de contenu à manquer en ligne puisque ce contenu n'existerait pas, ne sortirait pas et pour les créateurs du coup aussi puisqu'ils n'auraient pas à créer de contenu pour ce jour-là et ils pourraient complètement déconnecter sans se préoccuper de ne pas avoir de présence sur les réseaux sociaux. Enfin bon, là moi je vous parle d'une utopie mais l'idée c'est que même si vous soyez neufs, on soit ensemble motivés à retravailler sur notre rapport aux réseaux sociaux, à avoir cette détox, à avoir cette déconnexion, ce qui nous obligera à anticiper, à prévoir des choses et pour faire écho à mon épisode Réenchanter la déconnexion, l'idée c'est aussi de se créer des bulles hors du temps, des bulles d'air où on va déconnecter, où on va redécouvrir, se reprévoir des activités hors des écrans qui nous font plaisir, des activités pour passer un super dimanche. L'idée c'est que cette optique du dimanche déconnecté qui arrive, tous les premiers dimanches du mois, cette optique vous réjouisse et crée un événement un peu spécial, un peu à part, qu'il soit entre amis, en famille ou même seul, mais que vous soyez content, comme si vous preniez un temps pour vous, comme si c'était un petit cocon que vous vous autorisiez, comme si vous le faites en famille par exemple, et bien c'est comme une balade à Disneyland, j'abuse peut-être un petit peu sur le côté enthousiasmant, mais en tout cas que ce soit un rendez-vous qui devienne rigolo, qui devienne sympa en famille, qu'est-ce qu'on va faire pour le prochain dimanche déconnecté, on va aller à la médiathèque et on va se trouver des jeux, on va acheter un nouveau puzzle, on va prévoir une super balade en famille, que ça devienne vraiment une source de joie et d'excitation, et que ce soit vu comme quelque chose de motivant, et pas du tout comme quelque chose de démoralisant ou de privatif en fait, il faut que ce soit vu comme une opportunité, comme quelque chose qui soit chouette, qu'il soit génial, qu'il soit une opportunité de passer du temps plaisant, différent, et de casser une routine où on est tout le temps sur nos écrans et on est tout le temps à consommer du contenu en ligne, et on est tout le temps absorbé et on ne voit pas nos journées passer. Donc c'est vraiment une opportunité, en tout cas c'est comme ça que j'essaie de vous faire passer le message, c'est vraiment une opportunité pour vous de casser une routine complètement connectée pour quelque chose de plus déconnecté, pour quelque chose de plus vivant, de plus hors ligne, de plus sociale, peut-être, de plus sportive, si c'est des choses que vous avez du mal à faire, vous avez du mal à trouver du temps pour le sport, vous avez du mal à trouver du temps pour la lecture, vous avez du mal à trouver du temps pour les jeux de société, pour voir votre famille, pour aller appeler votre grand-mère, etc. Et bien tout ça, c'est des opportunités de faire ces choses, vous vous dites tout le temps, si j'avais le temps, je ferais ça. Maintenant concrètement, comment ça se passe en termes d'organisation ? Vous le savez maintenant, tous les premiers dimanches du mois, à partir de dimanche prochain, c'est-à-dire le 4 février, tous les premiers dimanches du mois sont maintenant des dimanches déconnectés, c'est officiel, je dépose ce concept, des dimanches déconnectés, et si tu poses ton tel ? Donc maintenant, à partir de ce constat-là, tous les premiers dimanches du mois, vous pouvez me rejoindre dans les dimanches déconnectés et le faire de votre côté, en le communiquant, en le communiquant pas, en le partageant à votre famille, en le faisant en solo, peu importe, mais en tout cas, notez-le dans votre agenda, ajoutez une récurrence tous les premiers dimanches du mois, c'est les dimanches déconnectés. Autre possibilité, si vous voulez renforcer ce contrat social et si vous voulez avoir accès à plus d'accompagnement, si ça vous tente, mais que vous savez que peut-être vous êtes un petit peu flémard, ou que vous allez procrastiner ça, ou que vous avez vraiment envie de participer, mais il y a de grandes chances que vous vous retrouviez le lundi à vous dire « Oh, ouais, je ne l'ai pas fait finalement, ou bref. » Si vous avez besoin d'un petit coup de pouce. Vous pouvez aller sur le site « Et si tu poses ton tel ? », site que j'ai lancé très récemment pour l'occasion, où vous pouvez retrouver toutes les ressources avec le podcast, un peu plus sur le projet, sur moi, un petit point de repère pour tout le projet « Et si tu poses ton tel ? » Et donc forcément, j'ai créé une page spécifique au Dimanche Déconnecté. Et dans cette page spécifique, vous pourrez rentrer vos coordonnées pour passer un contrat avec moi, et pour avoir des informations et plus de ressources, des rappels par mail, un peu sous la forme d'une newsletter, des templates pour créer vos ressources et quelques rendez-vous. Pour l'instant, je vais être 100% honnête avec vous, je le fais de manière très artisanale, c'est vraiment un contrat d'humain à humain. Si vous me laissez votre coordonnée, je vous enverrai un mail classique, et peut-être que plus tard, si ça prend un peu d'ampleur, je créerai une newsletter ou quelque chose d'un peu plus cadré ou officiel. Mais là, l'idée, c'est que même, tant qu'on n'est pas beaucoup, profitons-en pour échanger un petit peu. Je vous demanderai si vous avez vraiment tenu votre engagement et de m'envoyer potentiellement votre temps d'écran sur smartphone, ça peut être un peu rigolo d'échanger là-dessus. Et donc là, tant que vous êtes les premiers, je n'ai pas d'offre promotionnelle spéciale, première, avec des cadeaux à gagner ou je ne sais quoi. Par contre, tant qu'on est au début de ce mouvement et que c'est quelque chose de tout nouveau, je vous propose vraiment que ce contrat que vous passez avec moi, ce soit un contrat assez fort puisque ce contrat qu'on passe entre nous, moi je vais venir après vous envoyer un message pour savoir comment ça s'est passé, on pourra échanger, on pourra dialoguer. Et donc, imaginez que je suis votre coach sportif si vous voulez. Pour l'instant, si on n'est pas trop nombreux à participer, je m'engage à être votre coach des connexions, à venir vous pousser au derrière pour pouvoir savoir quels sont vos résultats, quelles sont vos performances et vous motiver. Et donc, si vous voulez ne pas me décevoir, il va falloir déconnecter vraiment, il va falloir trouver des alternatives déconnectées, il va falloir trouver des activités pour pouvoir respecter ce défi-là. Le point que j'ai évoqué mais que je voudrais resoulever, c'est l'importance d'en faire un rendez-vous autour de vous. C'est vraiment, vraiment plus facile si ça devient quelque chose de social, si ça devient quelque chose que vous partagez autour de vous. C'est beaucoup plus facile de déconnecter quand c'est avéré autour de vous, quand c'est quelque chose qui fait partie de vos habitudes avec vos amis, avec votre entourage, avec votre communauté. Si vous dites autour de vous que vous faites ce challenge et si les gens le font aussi, il y aura encore moins de raisons d'aller discuter sur les réseaux sociaux ou d'aller s'envoyer des réels, etc. Puisque ces gens-là n'attendront rien de vous, n'attendront pas de réponse, n'attendront pas de sollicitation, on ne pourra pas vous reprocher d'avoir laissé des vues, enfin, même normalement vous n'êtes pas censé voir, mais on ne pourra pas vous reprocher de ne pas avoir vu un message qu'on vous a envoyé sur un réseau social, on saura qu'il faut vous contacter autrement s'il y a besoin de vous contacter. Ça facilitera grandement les choses et ça réduira le FOMO, le FOMO, je rappelle, Fear of Missing Out, la peur de manquer quelque chose en ligne. Je vous invite vraiment à le faire en famille. Je trouverais ça vraiment chouette, je pense que c'est vraiment sympa quand on est parent, de créer un mouvement avec ses enfants. Alors j'imagine que c'est plus facile avec des enfants plus jeunes et plus difficile quand ça commence à être des adolescents, mais ce serait vraiment chouette de créer un mouvement familial où effectivement, c'est un repère, c'est un rituel enthousiasmant comme un apéro télé un vendredi soir qui soit un moment de se retrouver en fait et qui soit un moment de partage familial hors des écrans. Et je pense que ça peut être vraiment chouette de mettre ça en famille. et si vous êtes parent d'adolescent, plus vous serez nombreux à faire ça, plus vos adolescents auront des amis dont la famille fait ça et plus ce sera facile pour eux aussi. Enfin bref, je pense vraiment qu'il y a un gros gain à faire ça en famille et à créer ce rendez-vous et que ça peut vraiment devenir un rendez-vous enthousiasmant pour tout le monde, pour toute la famille et pas seulement, et pas quelque chose qui force, qu'on a l'impression de forcer nos enfants à faire. Je ne dis pas que les premières fois ce ne sera pas forcé mais je suis persuadée qu'en mettant en place des rituels qui soient enthousiasmants, en mettant en place des jeux, des sorties, des rendez-vous avec les copains, on puisse rendre ça vraiment sympa pour l'enfant aussi et vraiment fun et que ça soit un rendez-vous qui devienne au fur et à mesure de plus en plus évident, de plus en plus enthousiasmant jusqu'à ce que ce soit les enfants qui réclament quand sera le prochain dimanche déconnecté. Utopie, réalité, je ne sais pas mais je vous propose de tester ensemble et de voir ce que ça donne. Ah oui, et aussi c'est pour toute la famille parce que si vous faites faire à votre enfant des dimanches déconnectés, des week-ends, des semaines entières plutôt déconnectées ou que vous gérez bien la connexion, c'est l'occasion pour vous aussi de le faire, c'est l'occasion pour vous aussi d'être hors des connexions, d'être hors de la télévision, hors du streaming, hors du scroll sur vos réseaux sociaux, sur Twitter, sur LinkedIn, hors de tout ça et de montrer l'exemple, de montrer que c'est possible, montrer que c'est facile car tous les enfants sont très observateurs et se rendront bien compte si vous êtes vous-même hyper connecté et le jour où ce seront des adolescents, et bien bonne chance à vous pour leur faire comprendre que ce n'est pas des bons comportements à avoir. Dernier petit conseil avant la fin, si vous voulez vous faciliter les choses, si vous décidez de sauter le pas des dimanches déconnectés, coupez vos notifications voire même pour le dimanche déconnecté dès le samedi soir en allant poser votre téléphone avant d'aller dormir, désinstaller les applications addictives, désinstaller les réseaux sociaux de vos téléphones. C'est tellement facile à réinstaller, on n'a même plus besoin de mots de passe, on n'a plus besoin de quoi que ce soit, tout est enregistré dans nos smartphones de toute façon, donc n'hésitez pas à complètement désinstaller vos applications pour vous empêcher d'y aller par réflexe. Pour vos ordinateurs, etc., tablettes, éteignez-les potentiellement et ne gardez vraiment que vos smartphones comme des outils d'appel, de cartes, de timers ou quoi que ce soit, mais désactiver les notifications et supprimer les applications, vous n'aurez aucun mal à les réinstaller lundi matin, je vous le promets. Je pense que là, on est bon, je pense que le pitch est clair, je pense que vous avez assez de conseils pour vous lancer, j'espère que vous êtes motivés à vous lancer, j'espère que je vous ai bien rendu les choses et que vous êtes aussi enthousiastes que moi. Sur ce, je n'ai pas de challenge à vous laisser puisque le challenge, c'est finalement de participer au dimanche déconnecté et de vous lancer dans cette aventure avec moi. Donc pour ce dimanche, puis le dimanche suivant, puis le dimanche suivant, puis le dimanche suivant, enfin du mois suivant, vous avez bien compris puisque c'est tous les premiers dimanches du mois, je le rappelle. Donc pour résumer, les dimanches déconnectés, c'est tous les premiers dimanches du mois. L'idée, c'est de créer un rituel pour pouvoir créer un rendez-vous enthousiasmant hors des écrans et casser la routine complètement connectée où on se dit mince, mais qu'est-ce que je vais faire si jamais j'ai plus mon ordinateur, si jamais il y a une coupure de courant, si jamais on est perdu, et bien non, on va créer un rituel pour que ça redevienne quelque chose de chouette et d'enthousiaste. Si vous voulez plus de suivis et plus d'informations, vous pouvez aller sur le site etsituposetontel.com, page Les Dimanches Déconnectés pour aller vous inscrire, donner vos coordonnées et je vous enverrai des ressources, des templates pour pouvoir créer votre dimanche déconnecté sur mesure. Le premier template que je vais vous envoyer, ce sera justement une petite fiche à remplir, 5 minutes tout au plus pour préparer votre défi, le cadrer et voir quelles sont les choses que vous vous autorisez, quelles sont les choses que vous ne vous autorisez pas et si vous avez des objectifs, des activités que vous auriez envie de faire. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, arrobas etsituposetontel, je vais en parler forcément un petit peu et n'hésitez pas à inviter tous vos amis, toutes vos familles, tout votre entourage à le dire sur les réseaux sociaux que vous participez à ce Dimanche Déconnectés pour créer un engouement, un enthousiasme et que ça devienne quelque chose d'un peu général que tout votre entourage fasse et que ça devienne du coup extrêmement facile, enthousiasmant et pas du tout marginal quoi. En fait, l'idée c'est que peut-être que vous avez envie d'être exceptionnel, d'être un peu marginal en étant super déconnecté mais l'idée c'est que ça devienne une norme, c'est que tout le monde devienne adepte de la détox comme les gens sont sensibilisés à l'écologie, comme les gens sont sensibilisés à une éducation plus positive, à plus de tolérance, etc. Ça doit être une nouvelle valeur, une nouvelle chose qu'on a en tête, le fait de gérer notre consommation d'écrans et de connexions de manière plus raisonnable, plus responsable et plus bénéfique pour nous-mêmes en fait, tout simplement pour notre bien-être. Parce qu'avec tous les épisodes que j'ai pu sortir pendant cette saison 1, avec tout ce que j'ai pu vous apprendre sur Instagram, vous vous rendez compte qu'il y a des effets négatifs, vous vous rendez compte des conséquences, vous vous rendez compte des manipulations qui se cachent derrière tout ça. Et là l'idée c'est qu'on reprenne le contrôle, c'est qu'on reprenne le pouvoir au moins un dimanche par mois et c'est ce dimanche par mois qui va finalement infuser petit à petit sur tous les autres jours et tous les autres comportements durant le reste de l'année. Je trouverais ça génial que grâce à tout ce que vous avez appris sur le podcast, maintenant ça devienne un passage à l'action grâce à ce dimanche déconnecté et que ça devienne un message que vous diffusez et que vous invitez les gens à partager au moins un dimanche par mois ces notions-là avec vous, ces informations avec vous et que ça devienne un truc sympa quoi. Qu'on rentre au bureau le lundi, alors qu'est-ce que t'as fait pour ton dimanche déconnecté ? C'est chouette non ? Allez, j'arrête avec mes histoires, je vous laisse aller préparer votre prochain dimanche déconnecté, aller réfléchir à des activités qui pourraient être super cool à faire, aller contacter vos amis avec qui vous voudriez peut-être le passer et je vous souhaite une bonne fin de semaine déconnectée. Merci pour votre écoute, à la prochaine et bonne déconnexion. Si le podcast vous a plu, vous pouvez liker l'émission si vous êtes sur Spotify, et laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et un petit commentaire. Abonnez-vous pour être informé des nouveaux épisodes. On parle ici d'hyperconnexion, des impacts que cela crée sur nos vies et de comment reprendre le contrôle pour se créer un rapport aux outils connectés qui nous soient profitables. Je vous propose des interviews avec des experts, des thématiques que j'aborde en solo et des témoignages de personnes qui s'interrogent elles aussi sur leurs usages. On finit toujours par un challenge pour vous aider concrètement à reprendre le pouvoir. Vous avez une question ou vous souhaitez discuter d'un épisode ou d'un sujet en lien avec l'hyperconnexion ? Vous pouvez me suivre sur le compte Instagram arrobas etsituposetontel et m'envoyer un DM ou m'envoyer un mail à etsituposetontel arrobas gmail.com Sur ce, je vous laisse aller écouter un autre podcast ou aller déconnecter tranquillement. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501